Alors, bon après-midi tout le monde. Je suis vraiment très, très, très heureux et très honoré, au nom de Solidarité rurale du Québec, de vous présenter l'avis pour le renouvellement de la prochaine politique nationale de la ruralité et pour la prochaine phase de développement rural. C'est un avis qui a été remis à M. le ministre la semaine dernière. Je pense qu'il a eu un accueil intéressant au niveau de son ministère. Avant de commencer, on n'a évidemment pas beaucoup de temps. Ça va être un survol, effectivement, de cet avis-là. Vous allez en avoir tous des copies à la sortie. Il n'y aura pas de problème. Présentement, vous avez l'édition du Québec rural qui est également publiée aujourd'hui, qui est une édition spéciale qui porte sur l'avis. Et cet avis-là, je veux vous présenter déjà les artisans. Vous en êtes tous et toutes dans la salle au fil de la tournée. Vous avez nourri cet avis-là. Il y a un comité de réflexion qui s'est penché sur l'écriture de ce document que vous allez avoir à la sortie. Évidemment, ça s'est fait sous la présidence. Je vous inviterais peut-être qu'on pourrait applaudir à la fin. Sous la présidence du comité de Mme Claire Bolduc, la présidente de Solidarité rurale, et la coordination de Mme Sylvie Belrose, qui est conseillère en développement stratégique de nos territoires. On a fait affaire avec deux chercheurs qui se sont joints à la réflexion, qui sont Diane Gravel et Jean-Guy Tessier. Et dans le comité, il y avait également Caroline Jacob et Lise Roy, qui sont des professionnels de Solidarité rurale du Québec, et Mme Carole Pratt pour son soutien technique. Alors, je donnerais une bonne main d'applaudissement à ces personnes-là. Peut-être vous levez. Mme Bolduc, nos chercheurs, Sylvie. Beaucoup d'heures de travail et beaucoup de recherches. On a vraiment tenté d'écrire ce que les ruraux nous ont livré au plus profond d'eux, dans le cadre de la tournée, dans le cadre de nos recherches. Alors, la démarche. Cette démarche qui nous a mené à l'écriture de la vie, ça commence par quoi? Bien évidemment, ça commence dès 1991. Oh, je pense que de ce côté-là, on a un problème. Oui, on l'a là. Donc, de ce côté-ci, en 1991, évidemment, les États généraux du monde rural qui ont mené à la déclaration du monde rural, à la création de Solidarité rurale du Québec. Au fil du temps, évidemment, les travaux, les consultations, les forums, les avis. En 2010, on a fait la démarche de l'occupation des territoires qui lance pour nous, dans notre vision, une nouvelle phase du développement du monde rural. En 2011, Solidarité rurale a tenu l'événement Ruralia. La tournée, évidemment, où on vous a rencontré partout au Québec. Trois forums qui se sont tenus durant l'année 2012. Alors, on les a tenus à Victoriaville, à Rivière-du-Loup et à Montebello. Et finalement, ce mois-ci, on a déposé au ministre et on vous dévoile l'avis de Solidarité rurale du Québec. Ce que vous avez dans votre Québec rural, il est tout écrit, on va prendre le temps de lire parce que c'est intéressant. On s'est dit, nous, au Québec, puis on l'entend souvent ça, puis on l'a entendu dans nos visites un peu partout, on n'a pas de projet de société. On se cherche un projet de société vers où on va. On en propose un, finalement, pour les communautés rurales. On parle d'un projet de société durable. Et dans vos textes, vous avez l'ancrage, d'où on va, sur quoi on s'appuie pour regarder, tenter de se projeter dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Lorsque nous regardons vers l'avenir, nous voyons des communautés complémentaires qui intègrent et qui rassemblent dans un projet de société, toutes les forces vives afin d'en faire profiter l'ensemble de la collectivité québécoise. Nous voyons une nouvelle génération d'élus, inspirés par leur rôle de coordination du territoire que leurs prédécesseurs avaient contribué à faire reconnaître et à bâtir dans le souci d'un LEG. Nous voyons des MRC, centres de stratégie territoriale, avec toute la marge de manœuvre nécessaire pour gérer un fonds consolidé, avec le pouvoir de mise en œuvre des politiques locales et de regroupement des nombreuses politiques sectorielles et leurs programmes. On voit ça à l'intérieur d'une offre globale et cohérente et à la hauteur d'un pacte territorial. Nous voyons des communautés informées et instruites de ce que représente la prise en main du développement de leur territoire et qui, sur cette base, élisent un préfet qui représente leurs aspirations, qui veille à répondre à leurs besoins et qui guide les troupes. Nous voyons des CLD assurant pleinement leur rôle de leader du développement socio-économique et culturel inclusif. Nous entendons s'élever, au-dessus de tables territoriales inclusives, des discours et des échanges qui parlent indissociablement de développement socio-économique et culturel, le tout axé sur un mieux-vivre-ensemble en faveur de l'enrichissement collectif. Nous voyons des ruraux audacieux, qui misent sur leurs talents et leurs capacités pour développer des projets d'entreprise et créer des emplois durables, et qui sensibilisent leur jeunesse à l'importance de l'entrepreneuriat local. Nous voyons l'expression d'une multifonctionnalité qui s'ignore en parole, mais qui culmine par sa mise en pratique. Nous observons des concepteurs de programmes qui inventent des mesures de modulation en ruralité de façon systématique. Nous voyons des familles, des citoyens engagés et des communautés offrant à leurs enfants, à leurs aînés et à leurs voisins, un milieu de vie dynamique et sécuritaire, dans lequel ils ont la possibilité de se développer à leur plein potentiel. Et parce que cela fera encore partie de la vie dans le futur, nous voyons des gens habiter la ruralité, pouvant vivre toutes les étapes de leur vie dans leur milieu et dans la dignité. Alors, c'est le projet de société auquel convie la Société québécoise Solidarité rurale du Québec qui met en perspective ce qui a été livré par les ruraux tout au long de la tournée et de nos réflexions. Et pour finalement opérer ce projet de société-là, on vous propose de parachever les nouveaux paradigmes. Nouveaux paradigmes, on les entend depuis des décennies, depuis 20 ans. C'est quelque chose qui est connu dans les communautés, mais on pense que pour réussir à voir culminer la prochaine phase, il faut être capable de mener à bien ces nouveaux paradigmes-là. On parle d'une gouvernance territoriale inclusive, un développement socio-économique multifonctionnel, le passage des services de proximité à la proximité des services, et la demande de modulation universelle et d'échantillis sur mesure. Ça commence avec une table. On parle d'une gouvernance territoriale inclusive. Tout à l'heure, le ministre nous parlait de sa volonté de voir les secteurs de la santé et de l'éducation contribuer à la prochaine politique nationale de la ruralité. On est d'accord, c'est dans la vision qu'on a, nous aussi. On se dit comment on est capable d'opérationnaliser ça concrètement. Et je sais que dans certaines régions, vous le faites déjà. Ça se fait déjà. Il y a ces partenariats-là qui se sont créés. Par contre, on pense que c'est un modèle qu'on a intérêt à propager partout au Québec, parce que c'est un modèle qui met la société civile, les citoyens, les ruraux, au cœur de leur propre développement et de leur gouvernance. Pour arriver à cette table-là, si on regarde la table un peu plus précisément, vous l'avez, je crois, aussi dans le Québec rural, c'est quoi la base? La base, c'est le projet de société durable que je viens de vous lire, qui met en action des partenaires régionaux et nationaux, qui est ancré culturellement dans son milieu. La table dans la métisse, ce n'est pas la même que celle du Témiscamingue. Les priorités, les enjeux, les réalités ne sont pas les mêmes. Et évidemment qu'il y a le soutien et l'accompagnement de professionnels, de gens des ministères, des agents locaux qui viennent soutenir la démarche. Les petits ronds qu'on voit autour, tout d'abord, on voit que, bon, cette table-là, la coordination est assurée par l'AMRC et le leadership du développement, c'est le CILD. Un préfet élu et qui on met autour de la table? Les centres locaux d'emploi, les commissions scolaires, les acteurs du transport, hôpitaux, CHSLD, les établissements, les institutions financières. Centres de développement, corporations de développement communautaire. Tourisme, loisirs, les acteurs de l'aménagement. On repousse plus loin, on dit, on embarque les SADC, les SEDEC, les acteurs fédéraux du développement qui sont présents sur les territoires, qui disposent d'outils d'expertise. On croit qu'ils ont leur place autour de cette table-là. La petite enfance et la famille, les chambres de commerce, des employeurs, les carrefours jeunesse-emploi et les autres acteurs qui seront jugés pertinents dans vos communautés. Les jeunes, regroupements d'aînés, immigrants, groupes de femmes. Cette table-là, c'est le lieu où tout se passe. C'est le lieu qui permet de planifier le développement du territoire de façon commune, de façon intégrée, de façon inclusive. Donc, on parle d'une gouvernance décentralisée. Le deuxième levier pour la gouvernance territoriale, la conversion du schéma d'aménagement en un plan de développement territorial intégré. Ce qui a été dit beaucoup, ce que vous savez, ce que les maires, les conseillers, les maires, les conseillères, les professionnels de développement rural, ce qu'on entend dire, c'est qu'on ne veut pas d'autres plans. On est tannés. J'ai Carole Mercier qui nous disait le thème merveilleux, il est repris dans cet avis-là, l'hyper-concertation. On s'est concertés en masse. On s'est parlé. Le gouvernement nous a demandé de nous concerter à maintes et maintes reprises. À présent, plutôt que de faire des plans, puis ajouter des plans, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le développement du territoire? Là, on se dit que le schéma d'aménagement que les MRC doivent faire, c'est déjà une bonne base, ça, pour amener une réflexion sur le développement territorial. On croit qu'à partir du schéma d'aménagement, on est capable de voir une transition vers un plan de développement territorial intégré qui peut être fait par tous les acteurs qui sont autour de cette table-là. C'est ça qui fait la concertation locale. On n'est plus obligé de se concerter ailleurs. On croit qu'au niveau du territoire, c'est une table très intéressante pour le terrain. On vise un passage progressif à un fond consolidé au palier supralocal, une forme achevée de modulations. Il y a des opportunités intéressantes pour les ruraux dans plusieurs fonds qui existent, qui sont tantôt à la CRÉ, tantôt supralocale dans les MRC, tantôt dans les municipalités, tantôt dans les ministères, dans les organismes. Si on essayait d'utiliser ce levier-là, la gouvernance est centralisée pour se donner un fonds consolidé au supralocal, à l'image du pacte rural qu'on a déjà, mais qui pourrait être davantage un pacte territorial où on se donne des outils financiers pour faire progresser nos idées et nos projets et pour développer le territoire à l'échelle de la MRC. Le quatrième levier, c'est le besoin d'accompagnement, tant au palier local qu'au palier supralocal. Ici, on parle évidemment de nos agents de développement rural, qui sont très importants, en particulier au palier local. Mais on se dit que si on va de l'avant avec une gouvernance territoriale inclusive, on pourrait se donner un coup de pouce, finalement, en ayant des agents de liaison territoriale. Ces agents-là, qui auraient des fonctions, encore d'animation, mais de faire fonctionner, disons, de faire prendre la mayonnaise, concrètement, faire prendre la mayonnaise, que tous ces gens-là réussissent à se réunir ensemble et mettre de l'avant des projets à l'échelle du territoire plutôt qu'à l'échelle de la localité. Ce sont des professionnels, donc, encore une fois, du développement rural qui permettraient d'animer le territoire. Évidemment, je vous en fais juste un petit survol. Tout ça est plus détaillé dans la vie. Au niveau du développement socio-économique multifonctionnel, on parle d'un développement socio-économique multifonctionnel qui arrime et qui donne du sens à l'économie dans son contexte social, à l'échelle humaine qui est le territoire d'appartenance. Alors, le plaidoyer qu'on fait pour le socio-économique, c'est-à-dire qu'une politique de développement horizontale, selon une approche globale et intégrée telle que la politique nationale de la ruralité, doit prémunir les milieux ruraux de la polarisation entre le développement social et le développement économique. Et on fait ici l'éloge de la multifonctionnalité telle que dans l'avis sur l'occupation des territoires, la multifonctionnalité, c'est quoi? C'est produire, et ce n'est pas dans l'ordre. Produire, fonction économique, qu'on passe au transport, à l'agriculture, au tourisme, aux industries, les mines, les commerces, les forêts. Également une fonction sociale, culture, vie communautaire, loisirs, éducation. Et protéger, fonction environnementale, qualité de nos paysages, la faune, la flore, la biodiversité et les autres fonctions environnementales. Le développement socio-économique multifonctionnel implique que nous passions d'une logique de guichet à une logique de projet de territoire. Quand est arrivée la Révolution tranquille au Québec, on a décidé qu'on allait prendre en charge notre économie, que l'État québécois allait se donner des leviers, des outils pour permettre au Québec d'être maître chez lui. Aujourd'hui, on doit changer la culture administrative et financière qui a permis finalement, on a un petit graphique, qu'est-ce que ça l'a permis? Ça a permis plusieurs choses, mais ça a permis de développer aussi une expertise en montage de projets. Plusieurs l'ont ici. Plusieurs tentent de l'obtenir aussi. Alors, pourquoi on a développé cette expertise-là? C'est qu'on fonctionne avec des critères de financement qui arrivent d'en haut. On doit répondre à des normes, répondre à des programmes. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est passons plutôt, créons nos normes, créons nos programmes dans notre territoire. Partons de nos réalités, de nos besoins. Déposons des projets territoriaux qui iront chercher le soutien gouvernemental dans une offre globale en toute équité. Et la coordination et le leadership viendront de la prise en charge locale. C'est un modèle qu'on propose et qu'on détaille. L'enrichissement des territoires. Au niveau des richesses humaines. C'est très intéressant. On en a parlé hier à la conférence de M. Bouchard et de M. Marissal. Ça fait référence au deuxième forum qu'on a tenu sur l'éducation et la culture. Ce qu'on dit ici, c'est que pour l'enrichissement collectif de nos territoires, il est important de s'approprier l'histoire et la culture locale dès le primaire et tout au long du parcours éducatif. L'importance de la formation citoyenne dès le primaire et de l'implication concrète des écoliers et des étudiants dans la vie de la communauté. Le financement adéquat de la culture et le soutien à la permanence d'un agent culturel au palier de la MRC. Et l'importance de l'accroissement de la proximité école-formation-communauté. Je fais un lien avec ce que la mairesse Mme Pelletier nous a dit hier à l'Assemblée générale annuelle, que dans sa communauté, elle remarque le déclin démographique, entre autres à cause des difficultés d'avoir un centre de formation professionnel. Et ça fait quatre ans qu'elle se bat. Elle pense qu'elle va avoir l'annonce bientôt. On lui souhaite. On parle également du développement économique. À ce chapitre-là, je vais me retrouver dans ma feuille. Je savais que ça allait arriver. On souhaite pouvoir utiliser les outils que le gouvernement a, les leviers du gouvernement, qui existent toujours. On pense à l'Investissement Québec, la prochaine Banque de développement économique. On pense à la Caisse de placement et dépôt. Pour créer ce qui, à notre avis, a manqué dans la stratégie québécoise de l'entrepreneuriat de 2011, c'est-à-dire du capital de risque rural. On n'a pas parlé d'entrepreneuriat rural. Par contre, on sait que lorsque des jeunes, des étudiants, des nouveaux diplômés ont envie de revenir dans leur communauté, dans leur village, c'est un défi de se trouver un emploi. Et souvent, la meilleure façon de relever le défi, c'est l'entrepreneuriat. Partir une entreprise dans certaines communautés rurales, c'est très difficile. Mais nous, on pense que le gouvernement du Québec, avec des partenaires qu'on peut penser font des travailleurs, d'autres partenaires, pourrait doter le Québec de cet outil-là, doter les communautés rurales de cet outil-là, où on sait que le risque est peut-être plus élevé pour démarrer certaines entreprises. Par contre, si on n'essaie pas, si on ne se donne pas cette capacité-là, à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est les communautés elles-mêmes qui ont de la difficulté à assurer leur vitalité et à assurer le retour des jeunes, le retour de leurs jeunes. Au niveau des richesses naturelles, on parle de l'importance de la révision des lois sectorielles, d'associer les communautés à la révision de ces lois-là. Des redevances qui doivent profiter aux ruraux actuels et futurs, et également de miser sur la deuxième et la troisième transformation dans les communautés. Des messages forts qui ont été livrés. Le passage des services de proximité à la proximité des services, c'est pour répondre aux besoins de base des communautés rurales et c'est assurément un très grand défi des communautés. Les transformations appellent un changement dans l'approche. Regardez de l'autre côté de la lorgnette. La question démographique, environnementale, territoriale, géographique prennent ici leur importance dans la réflexion du développement des services en milieu rural. Le maintien demeure. L'importance du maintien de nos services demeure. La cohérence prévaut et la prise en charge importent. Vous voyez le graphique qu'on a ici au tableau. Avec un tel mouvement descendant de services des pourvoyeurs et le mouvement ascendant des services selon les besoins identifiés dans la communauté, l'accès aux services est rendu possible par la prise en charge locale. Dans la vraie vie, cela signifie un renforcement du dialogue et un partage des responsabilités entre les instances et les différents paliers. La proximité des services, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. On a publié un guide là-dessus que vous avez possiblement déjà vu, qui est disponible sur Internet. Je vous invite également à le lire. Il y a une cartographie à l'intérieur sur la connaissance d'un ensemble de services rendus possibles dans les localités du point de vue du désenclavement du territoire. C'est très intéressant. Je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, malheureusement, à faute de temps. Mais la question du passage des services de proximité, on s'y est attardé dans la vie et c'est un défi pour la prochaine politique nationale de la ruralité. Sur la demande de modulation universelle et les chantiers sur mesure, on veut passer d'une mesure dérogatoire universelle à des efforts sur certains secteurs névralgiques. La modulation, c'est quelque chose qu'on a entendu parler évidemment beaucoup dans la tournée, de façon habituellement négative. Par contre, dans la vie, ce qu'on a cherché à faire, c'est de documenter des résultats, et il y en a, dans certains secteurs, en habitation, dans les milieux de l'éducation, entre autres, où il y a des réussites. Et on pense que dans la prochaine politique nationale de la ruralité, il faut miser sur ces réussites-là pour être capable d'arriver à quatre chantiers sur mesure. On demande toujours une modulation universelle, mais on propose, pour y arriver, des chantiers, quatre chantiers. Chantiers en habitation, l'utilisation des terres agricoles, transports collectifs et l'éducation. Ces chantiers-là sont des voies d'avenir qui avaient été proposées d'ailleurs par l'ACLDQ en mai 2011 dans son enquête sur la PNR 2007-2014. Et c'est des voies qui peuvent être très intéressantes pour tracer la voie vers une demande universelle. On propose un projet de société sur un horizon de 20 ans. On sait que ça n'arrivera pas toute l'année prochaine. Alors, le chemin à se frayer, ceci consiste à tenir bon dans les efforts de changement de culture à tous les paliers de gouvernance. Il faut anticiper. Qu'est-ce qu'on va y parvenir? Par l'éducation, la formation, au bon moment, permettrait d'équilibrer les acteurs et les élus pour réaliser les changements désirés. Les contraintes de mise en œuvre, il faut miser sur l'appropriation par les élus d'un rôle de coordination du développement territorial. Il y a des réformes sectorielles à compléter qui sont très importantes au Québec. On pense à l'agriculture, aux mines, au mode de scrutin, à la stratégie énergétique et à quelques autres. Pour y arriver, Solidarité rurale propose un renouvellement de la politique nationale de la ruralité sur une période de 10 ans. La dernière était sur 7 ans. Camille Bouchard l'a bien expliqué hier. Une politique, c'est long avant de voir les effets. Il faut être capable de l'expliquer. Il faut être capable de l'imaginer, de l'expliquer, de la faire pénétrer dans les communautés, de la vivre, de l'évaluer. Nous, on pense qu'il faut prendre plusieurs années pour y arriver. Une politique de 10 ans nous permettrait de le faire. On me dit qu'il reste deux minutes. Les recommandations, vous les avez tous dans la vie. Je fais quoi? Je fais-tu les recommandations au complet? Comme je veux. Écoutez, 18 recommandations. On procède au renouvellement de la politique nationale de la ruralité pour une période de 10 ans. On souhaite soutenir que le gouvernement soutienne la création d'un carrefour d'innovation et de démocratisation des savoirs et des pratiques en ruralité. Tout ça est détaillé dans la vie, je vous le promets. La création, le soutien et l'utilisation d'une équipe tactique volante, l'équipe SWAT, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On veut permettre aux MRC de jouer leur rôle de coordination du développement de leur territoire, redonner au CLD la capacité de jouer son plein rôle de leader du développement économique, socio-économique pardon, et culturel du territoire, consolider et bonifier le réseau des agents ruraux, permettre aux MRC de développer un pacte consolidé ou un pacte territorial. On voudrait soutenir cinq à huit MRC volontaires et intéressés à participer dans un premier temps à la réussite. On a un projet pilote pour le développement d'une gouvernance territoriale inclusive selon l'approche de développement socio-économique multifonctionnel qu'on vient de voir. On propose de développer la formation citoyenne des ruraux dès le primaire sur la base de l'ancrage culturel. Soutenir la formation de la main-d'oeuvre et le développement de la culture entrepreneuriale. Créer un fonds de capital de risque dédié à l'entrepreneuriat rural. Réviser les politiques sectorielles des richesses naturelles au profit d'un modèle de développement territorial multifonctionnel. Créer une mesure de soutien dans la prochaine politique nationale de la ruralité afin de favoriser la prise en charge locale de la proximité des services. Mettre sur pied quatre chantiers de modulation avec quatre secteurs névralgiques, l'habitation, l'utilisation des terres agricoles, le transport collectif et l'éducation. On demande encore et toujours d'obtenir une directive du conseil exécutif pour la clause universelle de modulation. On demande au gouvernement d'assurer le suivi des groupes de travail et des laboratoires. On aimerait se doter d'un indice de suivi de la vitalité des communautés rurales qui soient conviviales. Et on veut compléter le nouveau projet de société sur un horizon de 20 ans en réformant les autres politiques sectorielles dans une optique d'application territoriale et multifonctionnelle. C'est un survol très rapide de la vie. À compter de maintenant, ou presque, c'est fait toujoursencampagne.ca. C'est un site Internet que nous lançons. On vous explique d'ailleurs dans la vie pourquoi le fameux « Toujours en campagne ». Un site Internet sur lequel vous retrouverez la vie, la démarche, tous les documents pertinents. Et Mme Bolduc entamera sous peu une tournée du Québec afin d'aller rencontrer les différents médias pour propager les idées de solidarité rurale et les faire connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais à présent laisser la parole à Mme Bolduc qui va officiellement lancer cet avis. Et on pourra après prendre quelques interventions ou quelques questions. pour ceux qui prennent un panel. Merci !